Hello tout le monde j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une très grosse vidéo dans laquelle je vais vous faire un bon récapitulatif de la précédente information qui est sortie concernant la mise à jour du 12 avril 2.2.0 Donc une mise à jour qui est très attendue, anciennement nommée la mise à jour de printemps Donc il y a eu un live très récemment dans lequel les studios Benji nous ont annoncé pas mal de petites nouveautés Donc on va en faire le tour tous ensemble Première grosse info, le coffre qui va être augmenté et qui va passer à 108 slots Donc chaque catégorie du coffre, que ce soit les armes, les armures et les différents items vont être augmentés Et ensuite vous avez bien évidemment l'upgrade des exotiques de l'année 1 Alors pas de tous les exotiques malheureusement, je vais vous en présenter la liste et vous allez voir qu'il y aura quelques déceptions Donc parmi les exotiques qui vont être augmentés jusqu'au niveau 330 Il y aura l'arc des parjures, la promesse du rebut, les gantelets solaires de l'arcaniste, le casque titan laser, les gants le dard de Kepri pour le chasseur Le casque ATF suite arachnide pour le chasseur, les gants ACD du titan, la télécommande universelle, alors ça c'est super utile La rapière des chanceux, le seigneur des loups de la prison des vétérans, le stoïque donc le sniper La bure du purificateur de l'arcaniste et enfin le casque du guerrier éternel pour le titan Donc une énorme déception bien évidemment pour tous ceux qui attendaient un petit gjalahorn ou un chardon en version année 2 Alors il faut savoir que certaines armes légendaires de l'année 1 vont se voir upgrader également Particulièrement les armes et armures de la reine et de la prison des vétérans Et vous pourrez donc les obtenir par exemple en les lootant dans un engramme légendaire Deuxième grosse information de ce stream, vous allez pouvoir infuser un équipement dans sa version définitive directement Donc c'est à dire que lorsque vous allez infuser un équipement avec un autre Il prendra directement le niveau du stuff le plus élevé Vous n'aurez donc plus besoin de multiplier les infusions pour arriver au niveau maximum d'une arme Ça c'est très chouette, ça va éviter de démanteler beaucoup d'armes Vous allez donc pouvoir continuer tranquillement votre collection Autre information, vous allez maintenant pouvoir masquer le HUD Donc le HUD, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'affichage des menus Par exemple votre taux de munition, votre level Vous allez pouvoir masquer toutes ces informations Il ne vous restera donc plus que le gameplay pur et dur à l'écran Ce qui peut être plutôt sympathique pour les défis Ou encore pour les personnes qui comme moi réalisent des vidéos sur Youtube Autre grosse exclut de ce live, c'est l'arrivée du Chroma Une nouvelle capacité qui ressemble un petit peu à un shader Mais qui n'en est pas un puisqu'il ne faudra pas l'installer sur le personnage Mais directement sur l'item que vous choisirez Donc sur la pièce d'arme ou d'armure Donc c'est une capacité qui sera uniquement disponible pour les nouveaux équipements Et pour les armures de la prison des vétérans remasterisés Alors le chroma en gros c'est quoi ? C'est 4 couleurs différentes Le bleu, le rouge, le jaune et le blanc Et vous allez pouvoir bien évidemment reforger Donc changer à chaque fois la couleur de votre pièce d'arme ou d'armure En échange de 100 lumens Et vous ne perdrez pas en contrepartie bien évidemment la progression d'amélioration de votre item Donc ce skin peut bien évidemment s'appliquer aux armes Et il y aura à cette occasion de nouvelles armures de factions Qui seront disponibles Et qui pourront elles aussi porter cette nouvelle capacité chroma Donc pour info, les armures de factions Vous les obtenez de la façon traditionnelle C'est à dire via les colis de factions Lorsque vous gagnez un rang de factions Alors comment avoir tous ces nouveaux équipements ? Tout simplement dans la Sterling Treasure Donc la nouvelle box traduit littéralement en français Trésor remarquable Il faut savoir que vous pouvez en obtenir jusqu'à 3 par semaine Donc la première au moment du reset Directement auprès du commis des postes La deuxième lorsque vous réalisez Une partie du programme hebdomadaire de l'épreuve à la une de la semaine Et enfin la troisième lorsque vous réalisez Une prison des vétérans en niveau 41 Alors il y a bien évidemment une autre possibilité C'est en l'achetant directement auprès de Tess Evris Mais il faut savoir que les items que vous obtiendrez à l'intérieur par ce biais Ne seront disponibles qu'au niveau 3 Alors concernant cette box Il faut savoir que vous aurez deux loot en moyenne par box Le premier loot sera une pièce d'armure assurée Qui pourra donc accueillir un chroma comme expliqué précédemment Et le deuxième loot sera un loot au hasard Parmi les nouveaux passereaux Puisqu'il y aura des nouveaux passereaux Le nouveau vaisseau Vanningstar Ainsi qu'un consommable Une sorte de booster Qui vous permettra de monter votre gain de réputation de faction Alors il y aura bien sûr Beaucoup d'autres nouveaux items Comme par exemple de nouvelles danses Et de nouvelles émotes Qui seront disponibles directement via Tess Evris Un fusil à pompe corrompu Que vous pourrez obtenir dans le nouvel assaut Une épée corrompue de type abyssal Mais je ne sais pas encore précisément comment l'obtenir Ainsi qu'un spectre corrompu Que vous pourrez looter dans la prison des vétérans Autre énorme info Vous allez pouvoir obtenir une armure en version corrompue Ainsi qu'une nouvelle émote corrompue Qui va donc reproduire la gestuelle des corrompus Vous savez avec cette sorte de petit tressaillement Alors attention, précision Vous devrez avoir en votre possession La totalité des pièces d'armure Pour pouvoir obtenir cette émote Et son effet corrompu Et on continue avec les bonnes nouvelles Le niveau de lumière va être augmenté Jusqu'au niveau 335 maximum Alors oui, ok Mais comment obtenir des stuffs de niveau 335 ? Et bien c'est très simple Vous avez plusieurs possibilités En réalisant par exemple le jugement d'Osiris Ou encore la bannière de fer Vous pouvez également obtenir une relique de niveau 335 Lorsque vous réalisez la cour d'Oryx Vous pouvez également avoir du stuff 335 Lors des challenges de la prison des vétérans De la prison des vétérans en niveau 41 Et bien évidemment dans les engrammes exotiques Ainsi qu'à l'occasion du nouvel assaut Autre possibilité qui viendra un petit peu plus tard Lors de la réalisation du raid De la chute du roi en mode hardcore Donc j'ai fait le tour de toutes les nouvelles informations N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Dans les commentaires Partagez-moi votre point de vue On sait que Bungie est spécialiste de la remasterisation De leur première création Donc j'aimerais savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça Si vous accueillez la nouvelle de façon positive Ou si vous êtes plutôt dubitatif Partagez-moi votre retour dans les commentaires Autre info Avant de terminer cette vidéo N'oubliez pas que le prochain live Concernera la mise à jour de façon générale Du sandbox et de l'épreuve Et qu'il aura lieu toujours sur le Twitch officiel de Bungie Le 6 avril prochain à 20h Je vous fais d'énormes bisous N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu sur cette vidéo Et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501